Aujourd'hui, j'ai fini mes études, je suis diplômée de Sciences Po avec le grand oral de culture générale, le serveur au bout de temps, que j'obtenais avec la note de 15 sur 20 pour une ancienne étudiante en ZEP. Et les années auprès de la Fondation et à Sciences Po ont confirmé finalement ce que je pensais au fond de moi pendant toutes ces années, c'est que lorsqu'on s'en croit capable, on le devient. Dans la Fondation, j'ai même décidé de candidater à l'ESSEC en Master 2, où j'ai également été admise en ma grande surprise. Une amie m'a alors dit, tu es l'exemple que tout est possible. Et cela m'a réconfortée dans ma réussite, c'est pourquoi je vous demande une chose ce soir, c'est d'être mon propre exemple. Moi ça m'a pris du temps, ça m'a quand même pris 5 ans, mais j'ai décidé d'être mon propre exemple, d'arrêter de m'auto-censurer dans mes choix, d'arrêter de vouloir rentrer dans mes cases. Oui, je suis une femme, issue de la diversité, mais ces 5 années ont prouvé que force, travail et détermination payées. Et parce qu'on en parle beaucoup, vous et moi, ce soir tous présents, nous incarnons justement cette égalité des chances, cette diversité. Et parce que chaque année, des milliers de jeunes s'auto-censurent dans leur choix de réussite, promouvoir l'égalité des chances, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un accompagnement dans la réussite. Une réussite dont tout le monde est capable et digne. Et parce que malheureusement, justement, la construction d'un projet professionnel ne se fait pas seulement entre les quatre murs d'un établissement, nous avons tous ce soir une responsabilité partagée, une responsabilité commune, à laquelle je suis fière d'appartenir, avec la Fondation, la société civile et les personnes présentes ce soir. La Fondation, vous verrez, c'est le réel moyen de vous accompagner vers la réussite et de décupler vos forces. Grâce à la Fondation, à 23 ans, j'ai fait les études de mes rêves à Sciencesbourg et j'ai décroché l'ESSEC. À 23 ans, j'ai gagné un bon cours entrepreneurial et j'ai créé ma propre start-up. À 23 ans encore, je suis commerciée à deux zones concernant un grand groupe de l'industrie maritime. Et à 23 ans, j'ai pu accéder à mes rêves.